La situation de l'Afrique aujourd'hui, pour dire de façon générale, c'est un continent qui a amorcé un essor, qui a amorcé vraiment une vitalité qui est due d'abord à une prise de conscience de la jeunesse africaine, des dirigeants africains. Et cette prise de conscience, elle a été aussi provoquée par les dernières crises que nous avons traversées, notamment la crise économique provoquée par le Covid. Aujourd'hui, la crise de l'Ukraine, la guerre en Ukraine, dont les conséquences sont aussi la hausse des prix de l'énergie, de l'alimentation, en Afrique également. Et aujourd'hui, les Africains sont conscients qu'il faut vraiment mettre en place de nouveaux outils pour pouvoir accélérer le développement du continent, créer des emplois, créer des richesses. Et c'est aussi pour cela que c'est important de le faire avec le continent européen, avec l'Europe, avec la France, qui ont toujours été des partenaires historiques et qui, aujourd'hui, ont envie d'évoluer ensemble puisque le destin de ces deux continents sont liés. Demain, comme je l'ai dit tout à l'heure, si l'Afrique perd, c'est aussi l'Europe qui perd. Il y a une prise de conscience sur les deux rives, si je dois dire. Le partenariat Win-Win est souhaité, mais il y a un chemin à parcourir. Il y a un chemin à parcourir. Moi, je n'aime pas trop parler de gagnant-gagnant. J'aime parler plutôt d'équité dans les échanges, d'équité dans le partage des richesses. Et là, quand on parle d'équité, on ne parle pas forcément de 50-50, mais on parle d'un partage qui puisse permettre aux uns et aux autres de se retrouver et de pouvoir continuer ensemble. Et c'est pour ça qu'il faut encourager cette vision. Et cette vision, elle doit être implémentée non seulement par les politiques, mais aussi par le secteur privé. J'avais donné des exemples dans mon intervention d'entreprises françaises qui sont installées en Afrique et qui font de la RSE, qui font aussi un partage, je dirais, des responsabilités avec les nationaux. Et c'est aussi dans ce sens-là que le transfert de technologie, le transfert des compétences doit s'accélérer pour qu'il y ait vraiment un partage équitable des richesses et que les deux continents puissent émerger ensemble.